Les Confessions de Saint Augustin, livre 7, chapitre 5. Il continue à représenter ses doutes touchant l'origine du mal. Je cherchais d'où pouvait procéder le mal, mais je le cherchais par un faux raisonnement et ainsi ma recherche était inutile pour le découvrir. Voici donc comment je le cherchais. Mon esprit se représentait l'univers et tout ce qui est visible dans son étendue comme la terre, la mer, l'air, les astres, les plantes et les animaux. Il se représentait aussi tout ce que nos yeux ne sauraient apercevoir comme le firmament, les anges et tous les esprits célestes et mon imagination les plaçait en certains lieux comme s'ils eussent été corporels. De tout cela, je composais une grande masse où je rangeais par ordre tous ces divers corps de vos créatures, tant celles qui en effet sont corporelles que celles que je m'étais imaginé l'être, quoique ce ne soit que de purs esprits. Je me figurais cette masse aussi grande qu'il me plaisait, ne pouvant pas savoir en effet sa véritable grandeur, mais je me la représentais toujours finie et bornée de toutes parts. Après cela, je vous considérais, mon Dieu, comme environnant et pénétrant entièrement cette masse et demeurant néanmoins infinie de tous côtés. De même que si une mer infinie de toutes parts enfermait une éponge d'une grandeur démesurée, mais pourtant finie, cette éponge serait toute remplie de cette mer sans borne et sans limite. Ainsi, je m'imaginais, mon Dieu, que votre essence étant infinie, elle remplissait de la même sorte vos créatures qui sont finies, et je disais en moi-même, voilà quel est Dieu et quelles sont ses créatures. Ô combien il est bon et incomparablement meilleur qu'elle, quoique étant bon, il n'est plus les créer que bonnes. Voilà de quelle sorte il les environne et les remplit. Mais cela étant ainsi, d'où peut donc procéder le mal ? Et comment s'est-il glissé dans le monde ? Quelle est la racine dont il est sorti ? Quelle est la semence dont il a été produit ? Mais peut-être aussi qu'il n'y a point de mal. Si cela est, pourquoi donc le craignons-nous, et nous tenons-nous sur nos gardes contre un ennemi purement imaginaire ? Que si c'est sans cause que nous craignons, cette crainte est donc un mal elle-même, puisqu'elle agite et tourmente notre esprit sans aucun sujet, et ce mal est d'autant plus grand qu'il nous porte à craindre sans qu'il y ait rien à craindre. Ainsi, ou il n'y a pas de mal que nous devions appréhender, ou cela même est un mal que nous appréhendons comme un mal, ce qui en effet n'est pas un mal. Quel est donc le principe du mal, puisque Dieu, qui est tout bon, n'a rien fait qui ne fût bon ? Il est vrai qu'étant le souverain bien, il n'a pu communiquer sa bonté à ses créatures dans la plénitude qu'il la possède, mais cela n'empêche pas que le créateur et les créatures ne soient bons. D'où peut donc procéder le mal ? Viendrait-il de la matière de laquelle Dieu aurait créé toute chose ? Y avait-il quelque matière mauvaise qu'il ait formé et mis en ordre, mais en telle sorte néanmoins qu'il ait laissé quelque chose de mauvais, qu'il n'ait pas voulu changer en bien ? Et pourquoi aurait-il fait cela, puisque, étant tout-puissant, il ne lui aurait pas été difficile de la convertir et de la changer entièrement, sans qu'il restât en elle rien de mauvais ? Ou pourquoi a-t-il voulu se servir de cette matière corrompue pour en former quelque chose ? Et que ne l'a-t-il pas plutôt anéanti par sa toute-puissance ? Pouvait-elle subsister contre sa volonté ? Ou bien, si elle était éternelle, pourquoi, durant tous ces temps infinis qui ont précédé la naissance des siècles, a-t-il souffert qu'elle demeura de la sorte ? Et pourquoi s'est-il avisé si tard de s'en servir pour en former quelque créature ? Que si Dieu s'est résolu tout d'un coup de faire quelque chose, ce qu'il devait faire était plutôt d'anéantir cette matière mauvaise, afin de demeurer lui seul, comme étant le bien suprême et véritable, et la source infinie de tous les biens ? Ou si celui qui était infiniment bon devait communiquer sa bonté et la faire reluire pour la création de quelque excellent ouvrage, ne pouvait-il pas détruire cette matière mauvaise et en former une bonne dont il eut créé toute chose ? Car il ne serait pas tout-puissant s'il ne pouvait rien créer de bon sans l'aide d'une matière mauvaise que lui-même n'aurait pas créée. Voilà les pensées que je roulais dans mon esprit, qui étaient alors en un état déplorable, agité sans cesse par la frayeur de la mort et rongé de mille soins qui le dévoraient. Et quoique je ne connusse pas encore la vérité, mon cœur néanmoins était ferme et inébranlable dans la foi de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Souverain Maître, que l'Église catholique nous enseigne. Ce n'est pas que la foi que j'en avais alors ne fut très informe et comme flottante en plusieurs points, mais elle demeurait enracinée dans mon âme et s'y fortifiait tous les jours de plus en plus.